bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes aujourd'hui une partie action et nous regardons ensuite les crypto monnaies ici aujourd'hui la saison des résultats qui continue avec nokia et shell donc dans le secteur pétrolier toujours sous pression le regardera tout à l'heure ensuite sur la partie technique on regardera également l'indice nas d'accent toujours toujours en hausse mais avec des inquiétudes qui grandissent et puis on regardera bien sûr les crypto monnaies on regardera non pas le bitcoin mais l'ethereum qui est donc en train de casser son cléau historique et donc qui pourrait rejoindre rapidement les 2000 dollars aujourd'hui ce qui intéresse donc les marchés il ya peu de l'événement important nous avons eu tout de même la banque d'angleterre qui qui prépare les banques donc à des taux d'intérêt négatifs depuis plusieurs mois il ya ces rumeurs et donc une question qui se posait sur l'intérêt ou non d'avoir des taux d'intérêt négatifs que l'on retrouve notamment en europe aux états unis toujours positif et des taux d'intérêt qui augmente et ici bien sûr au niveau de la boe donc la banque d'angleterre il y a également l'effet brexit qu'il va falloir estomper en tout cas il va falloir soutenir donc cette cette réduction économique très probable suite au brexit et puis bien sûr cette pandémie donc les banques doivent maintenant se préparer à des taux d'intérêt négatifs on l'a vu on l'a vu donc sur le bilan des banques un il y a une baisse des bénéfices dues à ces taux d'intérêt négatif ou même à des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas en revanche 2020 et probablement ici encore un peu le début de 2021 permet à ces mêmes banques donc d'avoir une une activité de trading qui est extrêmement rémunérateur comme on le voit sur les marchés bien en haut c'est donc qui réduisent un peu cette cet impact de taux négatifs en revanche s'il ya des taux toujours très bas et des taux d'intérêt négatif et qu'il n'y a plus cet engouement sur les marchés financiers il pourrait y avoir des réductions donc de ces résultats sur les banques d'autant plus que les bilans bien entendu pourraient être touchés avec la pandémie et donc des défauts de clients qui pourraient une nouvelle fois progresser à plus court terme il ya bien sûr les états unis et la politique donc au niveau du congrès en tout cas cette décision de de stimulus de 1900 milliards de dollars qui est poussée par joe biden le président le voit tout de suite la communication bien sûr a changé on n'a plus de de pression de la part du président au travers de son compte twitter on se souvient il ya encore quelques mois c'était la méthode la moins efficace en tout cas mais la plus répandue au niveau du du gouvernement américain au niveau du président ici nous avons donc une méthode qui a changé mais toujours en train de viser donc 1900 milliards de dollars d'aides budgétaires ce qui ferait donc tout de même 20% du pays américain qui aurait été fourni en aide à ce qui est extrêmement extrêmement risqué et on ne parle pas bien sûr des injections de liquidités de la réserve fédérale il y aura également janet yelen janet yelen qui était donc la résidente de la réserve fédérale précédemment avant jérôme poel qui est donc maintenant la secrétaire générale au trésor américain on le voit également au niveau de l'europe mario draghi qui était donc le président de la banque centrale européenne pourrait être le nouveau premier ministre italien il y aura donc d'ailleurs une discussion avec le gouvernement italien et avec mario draghi comme je le disais qui pourrait devenir le nouveau chef du gouvernement en italie ici c'est janet yelen donc qui doit rencontrer les régulateurs financiers donc une étape extrêmement importante une régulation financière qui est généralement plus importante lorsqu'il ya des crises on l'a vu après 2009 et puis petit à petit retour à la normale avec une dérégulation ce qu'on a connu jusqu'à jusqu'ici et jusqu'à l'année dernière avec le président l'ancien président américain ici on surveillera donc janet yelen qui doit s'entretenir avec les régulateurs financiers qui pourraient déréguler une nouvelle fois mais pour le moment c'est plutôt une hausse des régulations qu'on attend que ce soit dans le secteur financier ou d'autres secteurs donc on suivra ici janet yelen qui est bien sûr a été choisi suite à l'élection de joe biden et donc a priori qui devrait aller dans le même sens on suivra donc cela ce sera aujourd'hui et puis au delà ça il ya toujours les résultats d'entreprise on verra nokia et royal dutch l le secteur pétrolier qui est toujours sous pression voilà pour ce cette introduction on va donc suivre comme je le disais avec une première action on va regarder nokia nokia dans les télécommunications qui avait qui est en concurrence donc sur la 5g avec ciment et bien sûr avec le géant chinois ou encore d'autres sociétés comme samsung electronics ici nokia toujours en retard sur la 5g ce retard qui a été un peu rattrapé un grâce aux pressions du gouvernement américain l'année dernière et les dernières années sur les entreprises chinoises pour des raisons plus ou moins justifiées mais malgré cela nokia reste toujours bien en retrait et bien entendu les entreprises telles que nokia simence ou autre qui sont dans la 5g vont avoir du mal à pénétrer donc le marché chinois bien entendu puisqu'il ya waiwai et d'autres sociétés d'autres géants donc technologique la chine avait pris ce virage avait loupé en tout cas le virage de la 4g donc c'était immédiatement mis sur la recherche il ya une dizaine d'années de la 5g ce qui montre donc aujourd'hui cette avance extrêmement importante nokia donc toujours un peu en retard le chiffre d'affaires en revanche plutôt solide étant donné un vu de étant donné l'année que nous avons vu t4 donc chiffre d'affaires à 6 57 milliards seulement une baisse de 5% par rapport à l'année dernière les analystes tablaient sur 6 42 donc voilà 150 millions de d'euros supplémentaires n'ont pas en dollars pardon et le bénéfice par action 0,14 et contre 0,15 donc un an plus tôt donc une légère réduction et le consensus tablée sur seulement 0,11 donc battu de 3 centimes ici sur le bpa en revanche et c'est ce qui amène l'action à baisser aujourd'hui on verra dans un instant sur le graphique les perspectives de 2021 sont un peu difficiles ou en tout cas sont montrent un marché qui reste donc sous pression il y a les nouvelles technologies bien sûr et puis c'est ce télétravail qui amène toutes ces sociétés technologiques avoir un chiffre d'affaires qui gonfle mais pour combien de temps d'une part et puis ici le point stratégique de nokia c'est bien sûr la 5g où il y a de plus en plus de concurrence et également le déploiement pourrait être ralenti bien sûr avec ces problèmes de logistique d'approvisionnement et même de construction avec les confinements en tout cas ici nokia de la grosse concurrence on suivra le point de vue de l'europe mais également des états unis maintenant que joe biden a pris la présidence sur justement huawei et sur les entreprises chinoises de technologie notamment donc sur cette 5g pour le moment les perspectives restent je le disais pour 2021 chiffre d'affaires de entre 20,6 et 21,8 milliards contre 22 en tout cas 21,9 en 2020 donc tout de même un chiffre d'affaires qui pourrait baisser par rapport à cette année 2020 qui était donc une année extrêmement compliquée la met la la marge d'exploitation également attendu entre 7 à 10 % alors que nous étions à 9,7 % en 2020 donc une une marge d'exploitation qui pourrait également baisser plus ici donc le retard donc ces sociétés essayent de rattraper le retard nokia précise qu'il n'a aucune percée en chine mais a bien sûr le projet ce qui paraît comme je le disais à l'instant un peu difficile étant donné la concurrence et surtout étant donné la guerre que font beaucoup de pays à cette société ou à avoir une autre société donc chinoise la perte également en tout cas cette ces perspectives qui sont en baisse le groupe précise qu'il est dû donc à une règle et une baisse de l'activité pardon aux états unis notamment la perte de certains contrats on a vu le contrat avec verizon qui est un contrat extrêmement important pour la 5g il a donc arrêté c'est son partenariat avec nokia est parti c'est chez samsung donc certaines pertes de contrats aux états unis on suivra l'évolution en europe est ce qu'il y aura du soutien au niveau de l'union européenne pour éviter justement les entreprises chinoises on suivra cela avec attention en tout cas des perspectives qui déçoivent et des perspectives qui amènent donc le titre à baisser actuellement on est sur le graphique de nokia actuellement et on voit donc un retour baissier de 1,80 on était revenu quasiment sur sur ce plus haut testé en mars mais on est encore loin donc des plus hauts un des plus hauts de d'avant cette pandémie ou en tout cas avant de la chute on était on était pardon nous étions sur royal de chel que l'on verra juste après voilà de la même façon on est revenu après cette accélération donc même type de d'évolution on est loin des plus hauts d'avant crise en revanche il y a donc une hausse ici qui n'est pas dû au résultat qui est dû à ce phénomène de tentative d'émancipation des investisseurs particuliers par rapport au hedge fund et par rapport aux grandes banques américaines qui semblent un peu difficilement pensables bien entendu il faut tout de même des plateformes de trading qui sont tenues par ces banques les frais également vont en tout cas pour revenir à ce ce phénomène de reddit et de wall street bet qui ont donc investi contre les fonds d'investissement ont réussi à faire plier plusieurs fonds d'investissement mais finalement cela n'a rien donné on l'a vu sur gamestop qui est passé de 20 dollars à 500 dollars cri de victoire des investisseurs particuliers et puis retour baissier par la suite et retour sur les 20 dollars nokia en a également profité donc c'est une société justement qui de la même façon on a fortement profité 350 jusqu'aux 5 pour revenir sur les niveaux donc hormis cette évolution importante en peu de temps nous avons tout de même une tendance et une pression baissière le titre nokia devrait on est à un moment 27 revenir sur cette moyenne mobile 200 période voir cassé ici c'est 350 donc l'ancien plus haut que l'on avait observé et fibonacci en cas de cassure attention au retour on a l'objectif des 3 21 voire sur le plus bas récent sur le seuil des trois voilà donc sur nokia on va poursuivre et on va faire une seconde action regarde dans le on était juste dessus à l'instant on va regarder donc royal touch shell dans le dans le secteur pétrolier et nous allons voir donc également des résultats qui sont en forte baisse ou en tout cas des résultats qui sont sous pression l'a vu malgré la hausse du pétrole dernièrement avec comme je le disais plutôt la baisse de la production plutôt que la hausse de la demande malgré ce prix il y a tout de même une forte accélération du prix et une baisse en tout cas des pressions sur le marché on l'a vu au niveau de l'opep ses perspectives de croissance de la demande de seulement 5,6 millions de barils par jour pour 2021 alors que la réduction de cette même demande a été de 9,72 millions de barils donc nous sommes pour le moment étant donné les perspectives qui sont baissés de jour après jour sur un marché qui ne va pas retrouver sa demande normale avant même de penser à la croissance du marché de retrouver la demande que nous avions en 2019 et cela ne sera pas en 2021 voire pas en 2022 étant donné les perspectives donc voilà et on a pourtant un cours du pétrole qui retrouve ses niveaux observer la moyenne des niveaux que nous avons vu entre 2014 et 2020 donc ici nous avons nous avons donc sur les résultats au niveau de royal de tchèche la plus grosse perte donc de ce pétrolier en 20 ans c'était donc en 2020 en 2000 où royal de tchèche a fait sa plus grosse perte historique depuis nous avons le pardon la plus faible le plus faible résultat ici nous avons donc tout de même 4,8 milliards de dollars en baisse de 71% depuis un an par rapport à 2019 le quatrième trimestre est une baisse de 87% avec un résultat net à seulement 393 millions de dollars ici le consensus tablée sur près de 600 millions de dollars donc bien raté ce consensus la dette a augmenté de 2 milliards depuis depuis les trois derniers mois en revanche le groupe a précisé vouloir augmenter les dividendes donc il faut surveiller la dette parce que cette augmentation du dividende et des rachats d'actions on connaît le l'effet des rachats d'actions sur la valorisation d'une société se feront donc lorsque la dette sera inférieure à 65 milliards nous sommes actuellement donc à peu près à 73,5 milliards de dette donc tout de même une réduction qui veut qui va devoir être assez importante mais qui pourrait être fait rapidement 4,8 milliards de résultats nets il peut y avoir des réductions de dette qui sont qui sont donc programmés en revanche nous allons donc suivre avec attention ce niveau de dette je le disais donc une dette inférieure à 65 milliards shell devrait augmenter son dividende et devrait également créer des proposer des rachats d'actions importantes ça devrait être à peu près la même chose dans le secteur pétrolier avec des résultats qui restent sous pression on va suivre notamment ceux qui sont diversifiés qui pourraient être un peu plus positif on regardera total notamment en france ici il ya une pression importante qui devrait rester donc sur les groupes pétroliers mais qui pourrait justement donner une opportunité assez intéressante de se placer à l'achat parce que ces pétroliers donne généralement des dividendes plutôt encourageant et donc c'est plutôt voilà trouver un point d'entrée dans ce passage qui est assez compliqué assez difficile pour le secteur attention il est possible que le plus gros de détention sur le marché ne soit pas passé oublions le baril négatif donc attention tout de même mais il pourrait être intéressant royal de chel total ou autre avec des niveaux de dividendes qui sont très intéressants et bien sûr lorsque le marché tourne bien des niveaux de flux de trésorerie extrêmement important des rachats d'actions et des dividendes donc voilà attention tout de même à la pression qui persiste mais cela pourrait donner un point d'entrée assez intéressant je le dis sur wild de chel pardon ou encore sur d'autres sociétés dans le secteur pétrolier on va regarder donc royal de chel qui est donc bien sûr au netherland on va le regarder sur le lse ici donc à londres nous avons donc voilà l'évolution la vue tout à l'heure je me suis trompé le graphique ici donc nouvelle nouvel échec un sous le plus haut quasiment donc sous les 1500 ici on est au lse c'est donc des centimes de pound et ici nous avons un retour sur ce nouveau fibonacci 61,8% qui avait servi d'abord de résistance et puis à plus court terme de support attention tout de même à cette à cette baisse il y a malgré les résultats il ya tout de même un soutien du point de vue du pétrole le pétrole wti ici plus 0,22 on est proche des 56 dollars ce qui est un niveau extrêmement élevé mais attention à un retour baissier à des craintes plus importantes on a eu le sommet de l'opep hier quelques articles que vous pouvez retrouver ici franchissement des 1295 pence nous pourrions venir ici en tout cas l'objectif est fixé sur la moyenne mobile 200 période la moyenne mobile ici en tout cas sur ce range 1220 120 120 6 que l'on retrouve également qui avait mis en échec ici au niveau du mois d'août l'évolution donc de royal dutch shell comme je le disais donc une valorisation qui est très basse mais attention aux risques qui persistent et donc une baisse plus importante pourrait pourrait permettre de trouver un point d'entrée sur royal dutch shell ou encore sur d'autres pétrolières attention tout de même à plus court terme à un retour ici sur les 1200 voilà donc sur cette sur cette partie on termine très rapidement avec le nasdaq 100 et le cours de l'etherom le nasdaq 100 ici donc qui continuent de progresser pas de surprise rien de rien de nouveau sur cette sur cet indice américain où on retrouve plutôt des comme des valeurs refuge dès qu'il ya une petite crainte on voit voit un peu les investisseurs qui se tournent vers ces gros ces gars femmes les résultats extrêmement encourageants notamment on a eu google amazon qui ont qui ont donné des résultats mais extrêmement important apple facebook toutes ces toutes ces sociétés je rappelle que les cinq six premières sociétés du nasdaq représentent environ 50% de l'indice alors qu'il y a 95 autres actions donc voilà une concentration extrêmement importante encore rassuré avec ses résultats mais ce type de marché est extrêmement risqué une chute de l'un ou plusieurs de ces sociétés pourrait amener donc à une baisse très importante le nasdaq 100 donc on est dessus un retour voilà une petite une petite secousse à la fin du mois de janvier et on retourne sur les niveaux immédiats en revanche attention à ce double ce double top ici qui pourrait justement nous amener à un retour baissier et à une accélération plus important sur le plus bas de février ici voire en dessous c'est l'analyse technique qui nous le dit au niveau psychologique bien entendu les marchés sont toujours très positifs il y a toujours une montagne de liquidités donc pas de pas d'inquiétude le vix est en train de de chuter une nouvelle fois après être passé au delà des 30 voilà on est revenu sur les niveaux normaux donc de volatilité et donc plutôt positif pour les marchés demain les nfp 1 que l'on suivra donc les créations d'emplois non agricoles aux états unis qui pourraient nous donner une bonne surprise après la mauvaise surprise du mois dernier moins 120 moins 95 mille le mois dernier ici on a vu la dp donc l'agence privée qui a donné 174 mille de créations alors que nous attendions du négatif donc une surprise qui pourrait être une nouvelle fois l'occasion au marché de progresser sachant que la mauvaise surprise et donc des destructions d'emplois aux états unis il y a un mois n'a eu aucun effet négatif toujours des effets psychologiques de la liquidité des marchés donc qui amène à toujours ignorer les fondamentaux économiques mais en revanche lorsque ceux ci sont bons cela permet en revanche de progresser de faire progresser un peu plus le marché on regarde l'analyse technique ici au delà de la moyenne mobile 200 périodes on va aller chercher les 13 500 voire le plus récent que l'on retrouve ici durant la séance d'hier on est en 15 minutes et revenir sur le plus haut ici plus haut historique toujours des plus hauts historiques jour après jour et en une heure on retrouve peu de nouveaux éléments techniques voilà ce double tome top pardon dont j'ai parlé qui pourrait amener à une accélération 13 304 cassures attention un retour sur les 13 000 en revanche le maintien au delà du fibonacci de l'extension de fibonacci qui avait déjà mis en échec retour haussier 13 13 500 et 13 600 ici qui est donc le plus haut historique actuellement quasiment notre prochain objectif proche des 14 000 encore un peu de on est assez loin en tout cas mais on le voit début 2021 on a touché les 12 500 on est actuellement sur les 13 500 donc cela peut également être amené rapidement on suivra notamment les aides budgétaires au niveau de biden on termine donc avec le cours de l'ethereum comme je le disais une grosse accélération donc en début de journée sur le bitcoin et l'ethereum on en parlait en tout cas de cette ce test des 1400 dollars le plus haut l'ancien plus haut historique que l'on avait observé également sur le bitcoin et qui avait permis d'amener le btc sur les 30 000 dollars voire par la suite sur les 40 000 et donc même type de perspective on est ici on vient de dépasser après après une hésitation les 1450 dollars qui était le plus haut de 2017 nouvelle hésitation autour des 1600 mais ici tant que l'on reste au delà donc de nos 1490 1500 l'ancien plus haut historique plus haut historique on va aller chercher ici les 2000 dollars sur l'ethereum il y a eu d'autres crypto monnaies qui en ont profité qui ne sont pas ici mais on voit elon musk normalement notamment qui est en train de tweeter pour faire pumper donc certaines crypto monnaies cela marche plutôt bien avec doge qui avait déjà pris 600% qui a repris 50% donc après un tweet de elon musk je vous invite à regarder ce tweet très intéressant voilà donc au niveau des crypto monnaies voilà au niveau de ce market live vous retrouverez alexandre baradez demain à 11 heures pour ce dernier market live de la semaine et nous on se retrouvera dès la semaine prochaine mardi après midi à 16 heures toujours sur la saison des résultats très bonne journée à tous